bonjour voici la guidance pour les énergies de la semaine prochaine allez on y va allez-y hop alors là déjà j'aime bien la table parce que ça prévoit des moments autour d'une table au restaurant ou autour d'un café on va les voir donc déjà c'est plutôt quelque chose de sympa des moments agréables de plaisir d'échangé de partage aussi toujours autour d'une carte d'une carte oui autour d'une carte aussi autour d'une table pas avec un homme donc visiblement il ya des moments autour d'une table d'échangé de partage qui vont se faire avec un homme un homme qui peut être important puisque c'est la carte de l'homme ça peut nous parler voilà pour un homme ou un homme dans le jeu d'une femme ou même un homme dans le jeu d'un homme en fonction de ta situation une qui est restée coincée l'autre qui s'est éjectée ça tombe bien je voulais recouvrir à deux ok là il ya cette notion d'aller voir à l'intérieur de soi de reconnecter aussi avec peut-être un savoir ancien sacré avec les symboles que nous avons là il ya cette notion avec la chouette ici qui est relié à la spiritualité à l'esprit aussi également de se reconnecter aussi à les connaissances de son moi supérieur à la naissance la nativité bien la nativité c'est une naissance une renaissance à soi quelque chose qui est aussi en soi donc c'est se relier à qui à ta véritable nature là qui tu es vraiment ta nature aussi spirituelle et donc il ya peut-être aussi une nouvelle naissance pour un homme ou avec un homme voilà alors j'aime beaucoup quand on a donc tu vois ici on a la lune et le soleil on a très clairement de polarité féminine et masculine ces polarités qui sont complètement opposés et en même temps du coup ce sont tellement les parfaits opposés que ce sont les parfaits complémentaires également et bien là il est question d'une prise de conscience en fait dans ce qui est ressenti avec quelqu'un avec un homme ici en l'occurrence ici ou un homme qui prend conscience aussi de ses sentiments je pense que ça peut partir beaucoup ça peut me parler beaucoup de partir là dessus et je peux dire c'est que ça me parle beaucoup de ça on a un homme ici un homme qui est ouais qui souhaitent échanger discuter autour d'une table et qui prend conscience et que ces deux cartes là de ce qu'il ressent en fait de c'est une prise de conscience de moi et des sentiments aussi pas uniquement de ce qui ressent lui mais de ce qui de ce qui lui est des sentiments qui lui qu'ils soient qui sont ressentis à son égard peut-être qu'il n'en avait pas conscience en fait un autour de lui prend conscience de ce que les gens ressentent pour lui de ce que les personnes ressentent pour lui ou de ce que une personne peut-être un être aimé ressentent pour lui voilà et ça en fait ça le ça le porte c'est pour ça qu'il ya peut-être des mots il ya des moments d'échanges avec ses proches aussi avec ses proches ou avec un être aimé et dans ces moments dans ses échanges dans ses partages il prend conscience ben oui parce que ça peut arriver de ne pas avoir conscience de ce que les les autres à l'extérieur ressentent véritablement pour toi aussi que tu sois un homme ou une femme et donc ça redonne de la joie en fait c'est peut-être aussi c'est cette sensation de se sentir moins seul donc ici un homme dans le jeu d'une femme c'est un homme qui est qui se rend compte aussi de ce que ressent cette femme pour lui et si le salut apporte beaucoup 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 de joie et ça peut être aussi une femme qui se rend compte de ce qu'un homme ressent pour elle un bien évidemment et du coup là par contre ce qui ce qui est intéressant moi c'est pour ça que ça me fait beaucoup plus penser à un homme voilà ça fait beaucoup plus penser à un homme qui est dans le jeu d'une femme parce que bon bah j'ai l'homme là on a vénus c'est la planète de la de l'amour il ya des échanges et parce que voilà le fait de prendre conscience de savoir que cet homme ressent des sentiments pour toi si ça te parle et bien ça apporte beaucoup de joie de vivre une notion d'équilibré aussi avec la lune et le soleil qui peut qui peut qui peut s'installer et c'est ça en fait et ça rend aussi un petit peu plus attentif à ce qui se passe dans les échanges je te parlais d'échanges on les a ici les échanges avec la table au niveau affectus affectif pardon avec vénus affectus voilà c'est ça il ya vraiment la prise de conscience que cette personne là elle ressent des sentiments pour toi je synthétise et du coup ça change la donne et donc ça ouvre vers quelque chose d'autre découvert tu as vu que tu avais là que la carte de la découverte et donc ça ouvert vers de nouvelles possibilités en fait que ce soit en amour bien sûr mais aussi dans le domaine professionnel il ya quelque chose qui est quelque chose qui s'ouvre ici avec la carte de la découverte ouais alors évidemment dans le domaine matériel les choses vont se solutionner il ya de nouveaux possibles qui des choses qui vont pouvoir être mises en place il ya des solutions qui vont se se trouver face à différentes problématiques il ya une nouvelle vision aussi peut-être dans la gestion des finances il ya en tout cas il ya une amélioration dans ce domaine matériel qu'ils soient professionnels ou matériels financiers mais toujours avec cette notion d' équilibre dont je te parle ici avec la lune et le soleil il ya vraiment cette notion de maintenir l'équilibre voilà m du coup dans une relation aussi de maintenir l'équilibré donc ici il ya le fait de prendre conscience des sentiments que une personne des personnes te portent en fait ça ça booste quelque part ça apporte beaucoup d'énergie beaucoup de joie ça aide à changer sa perception de la vie et même des difficultés que tu peux traverser si cette guidance te parle bien évidemment fait preuve de discernement puis si ça te parle pas bien laisse et il ya et un retour à l'équilibré si on le voit bien parce qu'en fait il ya la nativité il ya la naissance donc il ya cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau de naissance et de renaissance est vraiment très clairement avec la lune et le soleil il ya un équilibre donc un équilibre dans une relation aussi ou dans des relations la relation peut très bien être professionnelle aussi un voilà j'irai pas plus loin parce que là on a deux belles cartes ici c'est vraiment positif il ya une notion d'amélioration d'amélioration dans le domaine financier d'amélioration dans le domaine professionnel dans le sens de de trouver de grâce à cette cette envie d'être dans l'équilibré de trouver ses propres solutions face aux diverses difficultés et et ben on voit bien que en fait tous les trois domaines donc affectifs professionnels et matériels financiers sont 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 vraiment reliés parce que dès qu'il se passe quelque chose qui impulse de la joie dans un forcément ça apporte beaucoup aux autres mais quand ça bouge dans un ça bouge dans quand ça bouge dans un domaine ça bouge dans un autre domaine allez avec l'oracle sacré on va voir un hop ben voilà de quoi il s'agit bon ben il est toujours question de beaucoup de légèreté là je l'ai vu en début de cette semaine avec les petites guidances quotidiennes que j'ai plaisir à te faire et bien s'il ya vraiment cette notion de de légèreté légèreté liberté c'est aussi il ya aussi une notion de lâcher prise avec cette carte de la de la légèreté alors au niveau corporel au niveau physique il ya aussi cette sensation de se sentir plus légère peut-être aussi de manger moins surtout après les fêtes de manière à alléger son corps et alléger son esprit à boire beaucoup d'eau et cette notion d'eau aussi de s'hydrater je sais pas pourquoi mais là c'est ce qui me vient vraiment et avoir la vie en couleur tu peux voir toutes les plumes qui a toutes les plumes de couleurs il peut y avoir ici voilà et de danser de danser ta vie c'est aussi pour se sentir légère ou léger il ya quelque chose qui est intéressant et comme le disait gilles guillon le co-créateur de l'école de coaching et intuition avec vanessa mixarec sa compagne et bien de danser avec les événements moi j'aime bien donc je reprends ces paroles cette carte elle t'invite à danser avec les événements voilà merci gilles pour un pour nous avoir dit des phrases comme ça toute pleine de sagesse donc danse avec les événements et justement je vais prendre le jeu de vanessa mixarec et de brigitte barbeurane qui est le petit oracle de l'intuition tu as vu il a plusieurs domaines ce petit oracle plusieurs domaines et des phrases toujours pleine de sagesse aussi et qui peut vraiment te guider et bien regarde il est question de venir à l'intérieur de toi on l'avait vu ici déjà avec la carte de la découverte ici de cette introspection la lune c'est ce qui est intériorisé intérieur ce qui n'est pas visible l'inconscient reliant l'inconscient aussi à l'être et puis le soleil donc le féminin la lune et le soleil va le masculin et c'est du domaine de l'action du faire de ce qui est visible et bien là on parle d'aide les questions d'avoir de l'aide c'est la thématique de l'aide le génie un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ta foi va s'affirmer ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie c'est pas beau ça tu vois tu peux faire pause si tu veux relire la carte et bien on est on est là il y a quelque chose qui vient on a vu qu'il était question d'une prise de conscience aussi on sait très bien que ça se fait jamais sans prise de conscience c'est la prise de conscience qui après génère le changement grâce à une action qui est posée et bien là il s'agit vraiment de ça d'ailleurs je te rappelle que chaque dernier vendredi du mois justement pour t'aider à faire des prises de conscience je j'anime un atelier en ligne c'est l'atelier de la masterclass déploie tes aides déploie tes aides j'allais dire déploie tes aides voilà mais oui aussi un déploie tes aides voilà le lapsus mais c'est un beau lapsus et tu verras c'est une pour une toute petite participation tu as deux formules et on se retrouve en direct le dernier vendredi de chaque mois voilà tu peux t'abonner pour chaque mois ou tout simplement le prendre juste à prendre cet atelier de coaching et intuition cette vie ou cette masterclass juste une fois comme ça voilà tu as envie d'aller voir ce que c'est tu vas sur sacré-féminin.com tu as masse clic sur masterclass et tu auras accès à la page de présentation et bien sûr tu as accès au replay alors vers quoi ça nous emmène en fait tout ça j'ai envie de retourner la première eh bien on voit qu'il ya une amélioration je te parlais d'une amélioration là on est dans des énergies d'amélioration des énergies d'échange de partage on avait vu avec la table et de conciliation négociation oui mais mais tu vois conciliation surtout parce qu'il se serre la main là il se tape dans la main et une entente en fait il ya une amélioration une entente voilà après les soucis en fait voilà c'est à dire que il ya eu une chute il ya eu il ya eu la fin d'une si puis d'une situation un coda draconis très clairement c'est ça coda draconis c'est la fin d'une situation c'est c'est le début du coup d'autre chose mais ça passe par quelque chose de vraiment pas agréable parce que ça crée du du des soucis donc c'est une carte qui est très défavorable elle est sous des influences négatives mais ça va dépendre de ce qui l'entoure bien évidemment à chaque fois et donc oui elle annonce une fin de quelque chose la chute de quelque chose des séparations elle peut annoncer la trahison pour moi c'est quelque chose qui a déjà eu lieu parce qu'en fait cette figure là elle est beaucoup reliée au mois de novembre mais tu vois que tu as novembre et février de novembre à février alors faut savoir il y avait des personnes qui m'ont dit maman carol pourquoi il ya deux mois sur les cartes pourquoi j'ai mis les deux mois tout simplement parce qu'en fonction de la littérature tu te retrouves avec ou au mois de novembre tout seul alors sur une acte une littérature plus ancienne que moi j'ai effectivement il n'y avait qu'un mois le mois de novembre et je me suis rendu compte que dans d'autres littératures on avait les deux on avait novembre et on avait février aussi du coup j'ai mis les deux tout simplement ce qui te donne une période de temps c'est à dire que il ya la fin de quelque chose 1 et et bien le temps de vivre cette séparation ou le temps que l'acte cette séparation ça se fait pas en un claquement de doit donc il ya un laps de temps et bien là ça peut être entre novembre et février en fait quelque part toute cette cette période de l'hiver finalement un de cette période où justement on entre en soi on est beaucoup en introspection est d'ailleurs novembre est en est en automne on sait que l'automne c'est vraiment un moment de retour à soi même bien évidemment de récolte mais de retour à soi pour se préparer à l'hiver justement eh bien il ya la fin d'une situation là depuis novembre certainement et ça nous emmène jusqu'en février et on voit qu'après il ya une amélioration voilà il ya vraiment la possibilité de s'accorder en fait moi je joue ce qui me vient c'est le mot diapason voilà donc on a des énergies je trouve assez réparatrice assez voilà d'amélioration conciliatrice pour pour la pour la semaine prochaine ce qui fait du bien après la fin de quelque chose et cette fin elle peut être vécue des fois ça peut être très visible et d'autres fois non tu peux te sentir toi à l'intérieur complètement en mutation en fait un eh bien ça peut durer jusqu'à jusqu'en février tu vois cette mutation où tu vis quelque chose qui se termine à l'intérieur de toi tu le sens un thé en évolution tu es en en mutation plein changement en évolution voilà et donc je reviens ici sur cette carte là un vœu que tu chéris pour lequel tu investis du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ta foi va s'affirmer la capacité à t'émerveiller actif ton pouvoir de magie voilà donc c'est peut-être quelque chose auquel tu ne pensais plus c'est tout à fait possible c'est quelque chose qui tient à coeur encore aujourd'hui eh bien cette carte elle est là pour te dire de garder des fois quel que soit le domaine de vie et j'ai envie d'aller de continuer avec l'oracle de marie madeleine mystique de marie madeleine tu retrouves cet oracle j'ai pas d'action chez elle mais s'il te plaît qu'elle le vend toujours sur et 6 et iris oracle alors ici elle te dit de garder espoir cette carte c'est l'avenir confiance c'est la confiance tu vois c'est garde foi garde la confiance gardez espoir et confiance en vous car vous êtes enveloppé d'amour donc on est vraiment là dedans là nos deux cartes elles te disent très clairement de d'avoir foi très clairement voilà quelque chose qui était désiré depuis longtemps et ça peut être depuis vraiment plusieurs années des fois tu peux l'avoir oublié et sur le point de se réaliser en fait allez on y va voici le grand jeu mademoiselle le normand voilà tu as 50 % de réduction avec le code sacré en majuscule s a cr e 2022 jusqu'au 31 janvier voilà jusqu'au 31 janvier la 2023 donc profite-en après je retire voilà j'avais mis pendant les fêtes aussi après je retire la réduction elle sera restée assez longtemps alors là ça nous parle peut-être de l'homme qu'on avait ici voilà ici ça peut aussi très bien parler pour cette certaine mère de leur fils aussi là ce que je j'ai peut-être certaines mères qui sont en inquiétude pour leur fils le valet de trèfle aussi à quelqu'un d'assez jeune il peut avoir l'énergie d'un adolescent donc il peut avoir la fougue d'un adolescent et aussi le génie on parlait du génie aussi tout à l'heure le génie la géniosité d'un adolescent évidemment ça peut être un amoureux aussi on a quelqu'un ici qui a du génie mais qui est très séducteur justement qui il est ingénieux et il peut être séducteur par rapport aux petits sujets que j'ai ici là il faut faire attention aux belles promesses suite à un séducteur ici tu as jupiter qui s'est transformé en taureau pour enlever europe on sait que jupiter était vraiment un coureur sa femme c'est junon et junon était très jalouse parce qu'il n'arrêtait pas de courir jupiter n'est ce pas et comme tout à l'heure coda draconis nous parler de trahison bon on a pu avoir effectivement une chute suite à ça aussi également la trahison elle peut être réel ou ressenti en fait parce que nous pouvons très bien nous sentir trahi et la personne en face n'a pas eu l'impression de trahir nous pouvons nous sentir trahi aussi parce qu'il ya une blessure de quelque chose à appuyer sur la blessure de trahison c'est bien de prendre du recul aussi pour voir un petit peu ce qui s'est réellement passé et là très clairement il ya cette question d'être de séduction de se sentir séduite ou séduit puisque cette cette guidance peut très bien être pour un homme aussi ainsi si ça lui parle et bien était aussi trahison alors la trahison où est ce qu'elle peut situer elle peut situer dans le fait aussi que jupiter se soit juste transformé en taureau pour séduire europe donc en fait il ne se montre pas telle qu'il est et donc la personne europe peut très bien se sentir trahi voilà avoir été séduite juste par les apparences et ça montre aussi de attention de ne pas s'arrêter aux apparences d'aller regarder derrière les apparences aussi également parce qu'il s'est déguisé en taureau pour la séduire et donc nous sommes bien sûr dans le signe du taureau donc là on peut être un petit peu perdu effectivement on va y voir on n'a pas assez de cartes j'ai besoin de voir les petits sujets là elle est en réflexion et là lui il est complètement perdu on va aller voir la suite et donc ici c'est un atalentin qui qu'ils co je suis en train de me tromper attend faut que je vérifie parce que là j'ai un trou de mémoire d'un coup je crois que non c'est hippomène pardon me semble qui laisse tomber des pommes d'or oui c'est ça je me trompe pas c'est hippomène là j'allais me tromper c'est hippomène qui laisse tomber des pommes d'or par terre 1 pendant que atalente essaie de ramasser les pommes d'or il laisse tomber les pommes d'or pour la ralentir à la course à pied parce qu'ils sont en train de faire une course s'il gagne il épousera et le père d'atalente voulait que elle épouse quelqu'un elle voulait la marier elle ne voulait se marier avec personne elle court très très vite jamais personne ne la gagne à la course et elle a dit j'épouserai uniquement celui qui me gagnera la course donc on voit bien que rien quelqu'un qui est qui assez ingénieux donc il ya beaucoup de ça peut-être qu'on te dit aussi d'utiliser aussi ton génie faut pas hésiter pour pour réaliser ce qui te tiens à coeur à partir du moment où ça ne soit d'utiliser un petit peu la ruse aussi à partir du moment où une stratégie à partir du moment où ça ne nuit à personne parce que ben là il ya une stratégie il se déguise pour un la conquérir et jupiter là et là hippomène et ben il fait tomber des pommes d'or pour l'épouser on voit qu'il est question beaucoup d'affectif et l'émotionnel ici donc toi on peut te dire aussi d'utiliser ton génie aussi une stratégie pour réaliser ce qui tient à coeur à partir du moment où ça ne nuit à personne bien évidemment toujours dans ce sens là il est amoureux voilà il mêlé amoureux hippomène bon là le petit sujet nous dirait quand même de faire attention aux belles promesses c'est pour ça qu'il ya cette notion de regarder derrière les apparences avant de s'emballer voilà et ben voilà la carte de la stratégie donc il va être question de stratégie peut-être des discussions on a vu qu'on avait la table tout à l'heure ici autour d'un homme donc il ya aussi peut-être cette notion de s'affirmer de se positionner d'avoir un plan 1 c'est ça une stratégie un plan de connaître la marche à suivre donc de savoir ce que tu veux en fait pour la suite des événements et on voit que tu as une très belle protection là ici donc ce qui est intéressant c'est ça c'est de prendre conscience que des fois quand on veut quelque chose eh bien il faut se donner les moyens de réaliser son rêve ou d'obtenir ce que ce que l'on souhaite en fait c'est vraiment ça avec saturnes en plus ici il est question complètement de ça le talisman de saturne c'est que il va être question justement d'organisation c'est de part de structure mais c'est vraiment cette notion d'être organisé efficace productif et du coup de persévérance si tu il ya quelque chose qui te tient à coeur et on a vu au début de la guidance que justement cette persévérance à l'aller payer puisqu'on est dans des énergies d'amélioration de conciliation où on retrouve une certaine légèreté donc suite à la fin de quelque chose d'assez difficile là très clairement il est question de savoir ce que tu veux ce qui est important pour toi voilà et de nous aussi pour les personnes qui ont envie vraiment de réaliser quelque chose eh ben de ne pas baisser les bras de continuer et ça va demander oui d'équilibrer on l'a vu le l'être et le faire on avait la lune et le soleil en début de guidance eh bien c'est ça d'équilibrer l'être et le faire à la fois venir à l'intérieur pour vraiment ressentir ce qui est juste et bon pour toi et en même temps eh bien passer à l'action donc faire tes prises de conscience aussi et passer à l'action savoir avoir de la clarté sur le chemin à suivre sur ce qui est important aussi essentiel pour toi et faire un premier pas passer à l'action et on te dit que voilà passer à l'action ça va peut-être demandé aussi un plan de de faire un plan d'une stratégie de savoir en fait quelles sont les étapes quelles sont les étapes à faire pas après pas petit à petit un petit pas après l'autre pour aller dans la direction de tes objectifs de ce qui est important pour toi quel que domaine de vie un affectif professionnel ou financier matériel allez une dernière petite carte on est vraiment dans les émotions sont secoués tu as vu tu as beaucoup l'eau un talo ici talo et là ici et là mais encore une fois on a vénus et amour qui sème les troubles dans les sentiments bon eh bien il ya cette notion de plan de stratégie pour rester ancré voilà tu reviens bien la terre on parle de structure et de persévérance il s'agit de revenir les deux pieds sur terre voilà et aussi de rester bien droite dans tes bottes avec cette carte là effectivement il était peut-être question de trahison d'adultère sur cette carte là c'est aussi la carte de l'adultère et c'est surtout c'est pas toujours le cas parce que c'est surtout le fait que on a été complètement chamboulé émotionnellement ça c'est c'est avec ces deux cartes là on voit très bien donc il ya toujours un retour à toi à retrouver l'équilibré maintenant on comprend pourquoi il y avait cette notion d'équilibré tout à l'heure parce que là tu es carrément sur l'eau il n'y a pas d'ancrage tu es sur l'eau puis on voit qu'il ya des vagues surtout ici là ça secoue beaucoup plus j'attends pas non tu vois pas là là ça secoue beaucoup plus là tu vois donc il ya cette notion de retrouver l'équilibré de structures de persévérance avec stature voilà de bien s'ancrer pour moi pour un pour aller vers ce qui est vraiment important pour toi en fait voilà c'est une période difficile voilà mais en fait elle va s'éloigner on voit bien qu'ici surtout avec ce petit sujet là cette période avait assez éloignée c'est un moment où effectivement je remonte les manches un moment où qui n'est pas agréable mais elle elle se termine et oui j'ai perdu ce que je veux dire c'est un moment où c'est difficile intérieurement on peut ne pas se sentir bien peut-être un petit peu en déprime aussi parce que ce qui s'est passé récemment a peut-être été compliqué difficile donc on est surtout dans la sphère affective c'est à dire sentimentale familiale ou amicale ici avec le petit sujet qui est ici là je te montre le petit sujet avec ça je te parle de lui parce qu'il est tourné vers le centre et donc là ben on te dit que c'est le moment de positiver tu te souviens c'est le moment de continuer voilà à y croire avec notre carte du génie et ça va complètement avec ce que nous dit ce petit sujet là c'est des cendres qui brûlent dans une urne donc le passé doit rester derrière et voilà ce ce cette phase là qui a petite durée de trois ans en tout cas la dernière année a peut-être pu être un peu compliqué je peux le voir aussi dans les guidances personnelles que j'ai fait récemment mais ça prend enfin ça arrive à la fin faut tenir bon il y ait des prises de conscience aussi et prise de conscience de se respecter de se préserver et de faire le tri en fait voilà de de s'éloigner de personnes qui qui était peut-être énergétivores et puis qui ne te permettait pas d'avancer d'évoluer ou qui ont fait un frein quoi voilà et donc c'est pour ça qu'on a maintenant je le relis complètement à coda draconis du coup pour le coup je pense qu'il s'agissait là ici d'un tri qui s'est fait un de fin de séparation de chute parce qu'en fait elles font partie ces séparations de notre évolution et elles sont même indispensables à la croissance voilà et donc c'est pour ça qu'on a coda draconis cela avec nous c'est intéressant qu'on l'ait à part si tu as l'oracle sacré et puis le grand jeu mademoiselle le normand en même temps parce que tu vois là on l'a pas on n'a pas du tout de figure géomantique ici alors ça peut aussi te parler de faire attention un taureau taureau c'est avril mai pardon où il ya cette possibilité d'avoir d'être chamboulé ou alors ça s'est passé l'année dernière en taureau tu as été complètement chamboulé faire ça peut être complètement là nos quatre cartes peu complètement je sais pas si tu les vois bien j'ai l'impression que nous voilà ces quatre cartes peuvent nous dire de ce qui s'est passé en fait nous expliquer finalement pourquoi il ya une amélioration pourquoi tu peux vraiment croire que les choses vont se réaliser et et croire surtout en pouvoir créateur avec le génie ça nous raconte l'histoire voilà donc crois en toi reste ancrée droite dans tes bottes et fait attention aux belles promesses voilà j'ai envie de terminer par pour cette guidance voilà pour la semaine prochaine personne belle carte qui nous dit vous le faites déjà arrêtez de trop réfléchir continue à faire confiance à votre boussole bon ben je crois que le message est très 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 clair voilà arrête de trop réfléchir moi je dis souvent arrête de te faire des nœuds au cerveau danse avec la vie voilà peut-être souffle lâche un petit peu lâche le contrôle aussi et fait confiance les choses vont bien se passer il ya une amélioration qui arrive c'est en route et laisse ce qui doit tomber s'arrêter voilà tout cet hiver là on voit bien que tout ce qui doit tomber bas ton bras de toute façon donc ne t'y accroche pas et puis continue ta route continue voilà d'avoir foi et de faire confiance et fait confiance à tabou seul faire fais toi confiance en fait mais qu'on tient confiance à ta guidance intérieure merci à toi et puis je te retrouve pour les petites guidances quotidiennes d'une dizaine de minutes chaque jour et pour la guidance des énergies de la semaine qui suit en week-end merci à toi merci pour t'avoir ta confiance